Bonjour et bienvenue sur Mon Financier, nous sommes le mardi 16 décembre. Rouge c'est rouge, il n'y a plus d'espoir, les espoirs d'un rallye de fin d'année s'aménuisent au fur et à mesure que le cours de l'heure noire chute. Le rallye de fin d'année va se transformer en soufflé de fin d'année. Pour voir un courant acheteur et du rouge uniquement sur le costume du Père Noël, il faudra se précipiter dans son magasin préféré. Le rouble connaît une période de trouble, rien ne va plus. Pour la monnaie russe, elle a connu un cas de six cracks, au moins 8% hier, du jamais vu depuis la fin des années 1990. Alors en fin de journée, la banque centrale russe a tenté de colmater la brèche en remontant ses taux directeurs à 17% contre 10,5% la semaine dernière. La Grèce va voter et ce sera demain puisque les sondages donnent le parti anti-austérité Syriza gagnant un scénario qui inquiète tant les investisseurs que les créanciers de la Grèce. Alerte retraite. La question du report de l'âge de la retraite n'est plus tabou. Deux rapports du corps et de la Cour des comptes s'inquiètent de l'important déficit des régimes de retraite. Parmi les mesures chocs et douloureuses, la baisse des pensions en cas d'inflation nulle est repoussée à 64 ans. L'âge de départ à la retraite pour les cadres et les non-cadres. C'est donc l'heure de vérité. Plein de tarifs. Les tarifs des banques pour les opérations courantes vont augmenter. On peut augmenter ça, c'est super. Mais en revanche, pour trouver de nouvelles sources de revenus, les établissements bancaires vont facturer certains services qui étaient jusque-là gratuits. Les frais de tenue compte seront facturés 24 euros pour les clients de la Société Générale. Et voilà. Dis-moi patron, raconte-moi une petite histoire. Les manuels de sciences économiques rédigés par exemple par Pierre Gattaz, une idée qui fait rêver un think tank libéral. Selon lui, la description des entreprises est très froide et il n'y a rien sur le quotidien de ceux qui les dirigent à méditer. Voilà pour le morning de ce 16 décembre. Restez avec nous sur mon financier. Merci d'avoir regardé cette vidéo !